Musique Mon roman Marathon Florida est composé de deux parties. C'est un texte hybride. La première est un polar qui se passe dans la petite ville de Marathon qui est située dans l'archipel des Keys en Floride. Un journaliste est retrouvé mort sur une plage en 2005 et sa soeur qui est alors infirmière décide d'entrer dans la police pour résoudre cette enquête qu'elle trouve bâclée. Et à la fin de cette histoire lorsqu'on a identifié le coupable le lecteur se retrouve dans une deuxième partie qui apparemment n'a rien à voir puisqu'il s'agit cette fois de récits autobiographiques plus précisément de 43 définitions de mots ou de petits textes qui tournent autour de mots qui renvoient à des épisodes de l'enfance. Ce sont donc 43 souvenirs d'enfance et le lecteur ou la lectrice se posera la question de savoir quel est le rapport entre ces petits souvenirs qui se passent à Genève où j'ai grandi et ce polar de Floride. Le rapport qui, je l'espère, se dévoilera à lui ou à elle c'est que les souvenirs d'enfance ont inspiré le roman policier. Mon texte est un roman sur la manière dont on écrit des romans, sur la manière dont l'écriture recycle le vécu, recycle l'enfance. Et il y a 43 souvenirs d'enfance parce qu'il y a 43 ponts qui relient entre elles les îles de l'archipel des Kisses. Et pour moi, c'est un livre sur le rapport entre l'enfance et l'écriture. Je m'intéresse au polar depuis toujours puisque, en fait, nous passons nos vies à essayer de comprendre, d'élucider, à savoir ce qu'on fait, qui on est, etc. Donc le polar, c'est vraiment le genre par définition de la recherche, de la quête. Et il s'agit évidemment d'une quête ici d'identité. Et c'est une forme qui m'intéresse. Je vis aux Etats-Unis depuis 1993. Je lis beaucoup de polars américains. Je suis une grande fan de James L. Roy. Et c'est une forme qui s'impose naturellement à moi. Mon premier roman, d'ailleurs, contenait déjà une enquête. Il n'y avait pas de crime, pas de cadavres, mais c'était déjà un roman basé sur une enquête qui, pour moi, est une façon de garder un lecteur ou une lectrice, de le garder en haleine. Il y a un petit peu de déformation professionnelle, quand même. J'enseigne la littérature et notamment l'autobiographie. Et je m'intéresse depuis toujours à cette question. Qu'est-ce qui conduit les gens à l'écriture ? Comment le biographique devient romanesque ? Et c'était la façon, ça a été ma façon à moi d'y répondre. C'est aussi un livre dont l'idée m'est venue en écrivant, parce que quand on écrit, depuis, j'écris pas depuis très très longtemps, mais quand même depuis une dizaine d'années, on est surpris par ses propres leitmotifs, ses propres répétitions. Finalement, on raconte toujours la même chose. On met toujours en scène les sentiments, les émotions de la même manière, avec les mêmes images, etc. Donc, il était important pour moi d'essayer de revenir à la source, de me dire, mais d'où viennent ces trucs qui reviennent tout le temps sur ma plume ? Et j'ai fait donc ce travail de recherche, un petit peu d'archéologie, de savoir d'où venait telle façon d'écrire, tel type de personnage, tel scénario. et je les restitue, en quelque sorte, à l'aide de ce texte à deux voix ou deux têtes. que je ne sais pas, en ce moment. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Merci.